Bienvenue encore une fois à la deuxième vidéo concernant la leucémie lymphocytose chronique. On a vu déjà dans la première partie que la LSC se présente chez un sujet âgé avec des polyadénopathies généralisées, symétriques et endolores. Et dans ce cas de figure, la première chose à pratiquer, c'est un lémogramme ou une formule numération sanguine. Qu'est-ce qu'elle retrouve dans cette formule ? Elle va retrouver une lymphocytose. Et cette lymphocytose est le signe le plus constant de la maladie. Il est indispensable pour porter le diagnostic de LLC. Sinon, on ne peut pas parler de LLC, de leucémie lymphocytose chronique. Cette lymphocytose, elle doit non seulement être supérieure à 5000 lymphocytes par microlitre, mais lorsque cette lymphocytose est modérée, entre 5000 et 15000 lymphocytes par microlitre, elle doit persister plusieurs mois avant de porter le diagnostic de LLC et faire une démarche de ce diagnostic plus poussé. Cette lymphocytose est très variable d'un patient à un autre. Elle peut dépasser le seuil de 20 000 ou 50 000, voire même au-delà de 200 000 lymphocytes par microlitre. Cette hémogramme peut montrer aussi une neutropénie, mais cette neutropénie n'est pas toujours retrouvée. Ce sont des polynucléaires qui sont masqués par l'hyperlymphocytose. Elle peut retrouver une anémie, dans 8 à 10 % des cas, avec une hémoglobine à moins de 10 g par 10 litres. Et cette anémie peut être due à plusieurs mécanismes, tels que l'insuffisance médulaire, c'est-à-dire tellement les lymphocytes envahissent la moelle qu'ils ne laissent pas les cellules normales pousser dans une moelle qui est entièrement infiltrée. On a parlé de l'achahi, l'anémie immunétique auto-immune, où les lymphocytes produisent des auto-anticorps anti-globules rouges. L'hypersplénisme, les globules rouges peuvent être séquestrés dans une grosse rate entraînant leur destruction. L'érythroblastopémie, c'est un mécanisme auto-humain, mais les anticorps vont se fixer sur les érythroblastes. Parfois, l'érythroblastopémie peut être due à une infection virale. Et donc, le taux de reticulocyte ainsi que le test de coups direct permettent de préciser le mécanisme de cette anémie. Ça va nous permettre de bien traiter cette anémie. Par exemple, en cas d'une anémie immunétique auto-humule, on ne doit surtout pas transfuser un malade, parce que si on le transfuse, on va l'immuniser encore plus aux globules rouges. La thrombopinie est retrouvée dans 10% des cas. Elle aussi peut être due à plusieurs causes. Insuffisance médulaire, purpura-thrombopinique type immunologie, hypersplénisme. Mais le mécanisme est beaucoup plus difficile à préciser en cas d'une thrombopinie. En tous les cas, l'anémie et la thrombopinie, ce sont des facteurs de très mauvais pronostics. Une fois qu'on a retrouvé cette hyperleucocytose avec l'infocytose, il faut faire un petit sang. Qu'est-ce qu'il va montrer l'infocytose ? Il va montrer premièrement de petits l'infocytes, dont la morphologie est très proche de la normale. Il peut montrer aussi ce qu'on appelle des noyaux nus. Lorsqu'on fait un étalement, ces l'infocytes peuvent éclater et donner des noyaux nus, appelés ambre de gunpring. Ce sont des cellules qui sont lisées. On peut retrouver aussi parmi ces petits lymphocytes un petit nombre de cellules plus grandes, nucléolées, qu'on appelle les pro-lymphocytes. À part ça, le frotissant ne permet pas de poser le diagnostic. Je rappelle que la présence d'une hyperleucocytose chronique et persistante permet de poser l'indication d'un immunophénotypage par cytométrie en fait. Mais rappelons ce qui est la cytométrie en fait. C'est un examen de laboratoire pratiqué sur un prélèvement sanguin et qui consiste à incuber les globules blancs du malade avec différents anticorps marqués par des fluorochromes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fluorochrome ? Un fluorochrome est une substance qui permet de teinter les anticorps et de les rendre fluorescentes. Ces anticorps marqués sont spécifiques à certaines protéines de membrane. Et donc ils peuvent se fixer sur ces protéines si elles sont présentes sur la surface du lymphocyte. Permettant ainsi de les colorer et de les rendre fluorescentes. L'étape suivante consiste à faire passer ces lymphocytes à travers un appareil qu'on appelle le cytomètre en flux et qui permet de détecter les différentes couleurs fluorescentes émises par ces lymphocytes. Je vous mets dans la boîte de description un lien vers une vidéo qui explique mieux le fonctionnement d'un cytomètre en flux. La cytomètre en flux montre que ces lymphocytes sont de phénotype B. Elle exprime les marqueurs PAN B, tels que le CD19 et le CD20, mais de faible intensité. Il y a une expression du marqueur CD5. Rappelons que le CD5 est un marqueur lymphoïde T et qu'on retrouve sur les lymphocytes de la leucémie lymphoïde chronique. Il existe une expression d'un marqueur d'activation appelé le CD23. Ces lymphocytes B expriment en faible intensité les immunoglobulines de surface. Et ces immunoglobulines de surface sont monotypiques, soit de type kappa ou lambda. Rappelons que chez un sujet sain, deux tiers des lymphocytes B expriment des immunoglobulines avec des chaînes légères kappa et un tiers sont de type lambda. Les autres marqueurs tels que le CD10, le CD79B, le CD103, le FMC7 sont absents. Afin de poser le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, ma tutesse a publié un score qui porte son nom et qui utilise les six marqueurs suivants. Le CD22 et le CD79B ont la même valeur diagnostique. Si ces deux marqueurs ont une faible intensité, on va attribuer un point à ces marqueurs. S'ils sont de forte intensité, c'est zéro point. Et ça sera la même chose pour les chaînes légères kappa et lambda. Pour le CD5 ainsi que le CD23, s'ils sont positifs, on attribue un point à ce score et zéro dans le cas contraire. Le FMC7, lorsqu'il est négatif, c'est un point. Lorsqu'il est positif, c'est zéro point. Puis on va faire la somme des points attribués à chaque marqueur afin de calculer le score de ma tutesse. Alors, si le score de ma tutesse est de 4 ou 5 points, le diagnostic de LLC est posé. Mais si ce score est inférieur ou égal à 3 points, le diagnostic de lymphome leucinisé doit être évoqué. Le myélogramme n'est pas indispensable au diagnostic. Surtout après l'avènement de la cytométrie en plus, les critères de diagnostic sont devenus beaucoup plus fiables. Néanmoins, il retrouve une lymphocytose médulaire supérieure à 30% d'allure nature mais sans autre précision. La biopsie aussi au modulaire, elle n'est pas indispensable au diagnostic. Auparavant, elle avait une valeur pronostique car elle montrait une infiltration qui était soit interstitielle, nodulaire mixte ou diffuse. Voilà pour la deuxième vidéo et je vous dis à la dernière vidéo. Sous-titrage ST' 501